Hello mes petits choux, bienvenue sur ma nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve dans un décor différent Parce que je n'avais pas prévu de filmer cette vidéo Généralement je suis assise sur mon bureau et vous voyez mon petit fond avec mon packaging tout ça Là il est très neutre, très neutre Il est très neutre mais en fait j'ai fait un make-up Parce que j'avais envie de me maquiller Mais j'avais envie de filmer tout ça Donc je vous ai dit déjà, j'ai pas filmé les looks, je suis désolée Et finalement je me suis dit, il est trop beau que je ne fasse pas une vidéo Voilà Si ce petit look vous intéresse, au moment où vous verrez cette vidéo Il sera déjà disponible sur ma page Instagram Je vous mets le poste juste ici Et allez regarder pour les détails et tout Bref, sans plus tarder Je me pousse, de manière très agressive, je me pousse Pour vous mettre les photos ici Et on commence, je me suis armée de mon ancien téléphone Je suis sur Instagram Et en fait, pour ceux qui m'avaient demandé Chaque fois que j'avais une nouveauté J'ai un dossier dans mes fichiers enregistrés J'ai un dossier Ça c'est ma copine, Makeup by Noëlise Je vous mets son Instagram en barre d'infos Allez la suivre Voilà, mais en fait j'ai des dossiers Et j'éregistre tout là Voilà Et donc on va commencer sans plus tarder Par Makeup by Mario Et sa marque de Makeup Qui a montré sa collection de Noël Il y a trois quads Un autre Chaud Un autre froid Et un avec du bleu Je suis pas intéressée Je dis déjà Avec des Il y a aussi trois crayons Jeux, trois gloss Et une palette pour Des À lèvres C'est pas mon esthétique Je suis pas intéressée La palette à lèvres J'ai la flemme J'ai la flemme Je préfère mettre un lip gloss C'est plus rapide Ensuite La marque One Size La marque de Patrick Star Qui a sorti Deux poudres Une claire Et une plus foncée Ainsi que deux paires de fossiles Je suis trop déçue Parce que j'aime trop Patrick Star C'est l'un des mes youtubeurs Favoris Et je suis grave déçue Parce que sa marque là Elle met en aucun cas En aucun cas Et ouais Les stand-up poudre Je les utiliserai pas Parce que l'une est trop claire Et il n'a pas assez Les sous-tons jaunes Parce que j'aime bien avoir En dessous des sous-tons jaunes Et l'autre tout foncé Donc c'est un nom pour moi Les fossiles Ils sont hideux J'aime les fossiles Excentriques Mais les gars Là ils sont moches Ils sont moches Les talcospétiques Ça a sorti Des pannes Des produits Pour le teint Des bronzers Du contour Des blushs Et des eye lighters Les palettes toutes faites Je trouve qu'il y a un problème En fait il y a un problème Je vous mets la photo là Il y a un problème Au niveau des teintes Je trouve que Genre Par exemple Je prends celle Equilux Je trouve qu'un highlighter Est trop clair Pour les contours Et les bronzers Qu'il y a dedans Pareil La seule Solstice Pardon Le bronzer Est pour les peaux Medium Le blush Ou qui ça va Mais je pense que L'highlighter Ce sera trop jaune Pour eux Ce sera plus joli Je pense que c'est au détail Les garnitions plus foncées Mais néanmoins Vous pouvez acheter les pannes Et concocter votre palette Tout Vous même en fait Et ouais Elles sont à 37$ l'unité Et je trouve que c'est une bonne idée J'ai jamais testé celle-là Madame Beauty Je ne connais pas du tout Qui a sorti une collaboration Avec Disney Et une collaboration Avec Friends Celle Disney Avec l'éventail Et Merve Les gars L'idée C'est la meilleure idée Que j'ai vue De toutes les sorties Avec Disney Disney Mulan Et voilà C'est cute C'est trop beau Mais la color story C'est neutre C'est logique Mais Non Ça ne m'intéresse pas trop Ça ne m'intéresse pas trop Ensuite Une palette C'est avec Friends Je ne sais pas Parce que j'ai des jours De l'oranger Aujourd'hui Pour changer Que Non 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 C'est pas joli du tout Ensuite ELF Cosmetics A sorti The Flawless Brightening Concealer C'est un concealer En Clic Voilà Je l'ai déjà acheté Voilà Mon colis arrive D'ailleurs Il arrive Aujourd'hui Aujourd'hui Chez OLA Shop USA Parce que je vais passer par Réexpéditeur Puisque ELF Ne live pas vers la Martinique Il me semble Oui Ne live pas vers la Martinique Donc du coup Je vais passer par Réexpéditeur C'est OLA Shop USA Je vais vous préparer une vidéo Sur Comment ça s'est passé Tout ça Est-ce que je conseille Qu'on ne sait pas Tout ça Je rentre pas plus dans les détails Mais ça arrive Et j'ai acheté Ce petit concealer Qui me tourne trop J'ai trop à te le recevoir Je m'excuse Je m'excuse des bruits de fond Mais si vous vivez au Martinique Ou si vous ne savez pas Mais il y a des criquets Des trucs comme ça La nuit Et du coup On a toujours ce bruit La nuit C'est pour ça que j'ai dit Que j'essayerai de filmer De ne pas filmer la nuit Mais les gars Je ne pouvais pas effacer Un make-up comme ça Sans avoir fait tourner Une vidéo YouTube Avec Donc voilà Je suis désolée Linda Halberg Qui a sorti une palette de nude Avec une primer Je ne suis pas intéressée La palette n'a rien d'exceptionnel Je pense que je n'ai pas besoin De nouvelles palettes de nude Je ne crois pas Non je ment Parce que je compte acheter A la Black Friday Chez Huda Beauty La Nude Obsession Rich Et la Medium Qui sont des palettes de nude Mais une fois que j'ai acheté ça Et la Desert Dusk Je ne veux plus de palettes de nude Parce que je pense que j'en aurais Bien assez Voilà Je pense qu'on n'a pas besoin De 170 000 palettes de nude Et en plus Elle a une palette de nude parfaite C'est la Soft Glam Franchement Cette palette Celle de Anastasia Beverly Si vous ne connaissez pas Donc je suis bien intéressée Du tout Et en plus Je crois qu'elle coûte 55 euros Non 65 euros Pour une palette de nude Non BH Cosmetics Les gars J'étais à Ça Vous voyez Ça D'achetive De passer une commande BH Cosmetics Parce qu'en fait Ils ont fait Ils ont Moins 25% Sur tout le site Pour Sous tout le mois de Sous la site Pendant le mois de novembre Pardon J'ai aussi fait un petit Panier J'ai acheté Deux petits trucs En fait Non Quatre Quatre Oui Quatre petits trucs Ça arrive aussi C'est dans ma commande Réachop USA Ça arrive Sous peu Parce que j'ai souvent En train de les faire Expédier Et tout ça Euh J'ai trop hâte Et franchement J'ai failli passer Une commande Pour ça Parce que La palette La grande Celle de 30 phares Qui est au prix De 29$ Et canne Et canne Mais en vrai Je ne sais pas Si je vais réellement L'utiliser C'est à dire que Je vais vous faire des looks Probablement des looks De Noël Et tout Parce que Ça arrive aussi Je vous prépare Des On va pendant La semaine Juste avant Noël On va poster Je veux poster Un make-up Tous les jours Sur le thème Pardon De Noël Oh c'est difficile Sur le thème de Noël Ça arrive Voilà Et ça serait tombé Parfaitement dans le thème Surtout dans les idées De looks Que j'ai déjà préparé En fait Que j'ai déjà Imaginé Pardon Mais honnêtement Une fois que Noël sera passé Je suis sûre Que je fais Cette palette funéra Au fond de mon placard Je ne vais pas la regarder Et genre Elle est trop belle Pour que je la laisse Au fond de mon placard Voilà Donc C'est la seule raison Pour laquelle Je ne l'ai pas encore acheté Après Peut-être Qui dit qu'en janvier Quand il sera un promo Je ne vais pas l'acheter Qui vous dit Que je ne vais pas l'acheter Je ne sais pas Attention Je ne sais pas Parce qu'il vous dit Si janvier Elle est soldée Je crois qu'elle n'est pas Compris dans le La promo On se dit Il y a une petite palette Ah 12 dollars Toute cute Vraiment cute Elle m'intéresse moins Moins que la grande Pardon Mais Elle est toute cute Je pense que j'ai déjà Ces couleurs là Notamment avec la soft glam Et d'autres palettes encore Donc Juste pour ça Il y a aussi une palette D'highlighter Qui est Au prix de 14 dollars Avec 4 différents Highlighters Un set de 12 pinceaux A 28 dollars Des OMG Glitter Glitter en gel A 12 dollars L'unité En 3 Différentes Il n'y a que la grande palette Et le set à pinceaux Qui me tente Parce qu'apparemment Les pinceaux BH Cosmetics Je n'ai jamais testé Mais ils sont pas mal Donc Ouais Ouais J'attends que Les après faites Parce que là Les gars J'ai tellement Quand vous verrez Mon haul Enfin Je pense Je ne vous avais pas De faire un haul Pré Black Friday Et un haul Black Friday Mais là Avec la l'église Et tout Je ferai un seul Grou haul Vous allez me juger Je le sais Donc Après En janvier Je pense que J'achèterai cette palette Elle est belle Kardashian et Chris On fait une bougie Pour l'anniversaire De Chris Kardashian Je suis pas intéressée Je suis pas la cliente Pour les bougies Je n'achète jamais Les bougies Voilà L'Oréal Paris Qui sort Son Foundation In powder Le Infile 24 Fresh wear Je suis pas intéressée Voilà J'aime pas les fonds D'un poudre Pei Louise Qui a sorti une collection Écrit Pei Louise Is cancelled Avait-on réellement Le besoin De cette collection Genre Fifty Shades Of Nudes Aucun n'intérêt Aucun n'intérêt En plus Elle était cancelled Je savais pas C'était quoi Le problème du drama Avec elle Mais Elle était cancelled Parce qu'elle a utilisé Le mot Negro Alors qu'elle a pas le doigt Voilà Quand tu n'es pas De la couleur de peau Tu n'as pas le doigt De sortir ce mot De sa bouche Désolée Je dis ça Je dis rien Bref Et au lieu de s'excuser Et tout La meuf Elle sort une collection Genre En gros Tu te moques De ce qu'on te dit Voilà Donc j'avoue Que quand j'étais au courant De ça Ça m'a un petit peu Refroidi Si vous avez vu Ma revue Sur la wishlist Ma wishlist Pour la paix Il y avait Plusieurs Et ça m'a un petit peu Nia Voilà Bref Kaleidos Qui sort un nouvel highlighter Un multichrome Les gars Cet highlighter Il est trop beau Il est magnifique Genre Oh Je suis tentée Je suis grave tentée Alors que je n'ai pas Trop la cliente Des multichromes Les trucs comme ça Mais Purée Cet highlighter Il est magnifique Oh Mon dieu Donc il est sur ma wishlist Ensuite Poppy Cosmetics Qui a sorti Une palette See you never Une palette De pastel Et tout Qui sort En novembre Pardon En novembre Alors que Le style pastel C'était il y a Quelques mois Je pense Que c'est un petit peu C'est un petit peu C'est un peu C'est un peu Ça me fait penser A la Ice cream De Ice cream Ice cream Ou ice cream dream Je ne me souviens plus De glam light Et celle de glam light Mais tant plus Que celle d'ici Donc je passe mon tour Melt cosmetics Qui a sorti Une collection De Moi je pensais Que c'était leur collection D'halloween Mais en fait C'est leur collection De noël Je sais qu'ils font Cette collection Un petit peu Particulière Mais Celle-ci J'avoue d'avoue À part la palette verte Rien n'a m'intéressé C'est déjà disponible En fait C'était disponible En pré-order Il y avait un code Et tout J'ai reçu le code En plus On avait un accès En avant première Et tout J'ai été Quand j'ai vu Les promotions De Shemelt Je me suis dit C'est une blague Ils se foutent De la gueule Des gens Complètement Les gars Je voulais La cheese in parties Et La palette Et ils passent De 48 dollars À 41 dollars C'est quoi Cette promo Si vous avez Elle vous intéresse Je l'ai vue Sur Beauty Bay Je ne sais pas Si elle est encore Disponible À l'heure Je filme Mais Elle était Sur Beauty Bay En promo Je crois À 36 dollars En pro 38 Je me souviens Mais une promo En tout cas Bien plus intéressante Que celle de Melt Voilà Je vous ai dit Cette collection Sort le 27 novembre Le jour De la Black Friday Je ne suis pas intéressée Revlon Qui sort En fond de teint Light coverage Et tout Fini naturel Et tout Le shade range Revlon Il était bien Votre shade range Il y a quelques années Là en 2020 Tati Fenty Elle a sorti 50 teintes Donc Vous ne pouvez pas sortir ça Il y a des marques Petit budget Et tout C'est un drugstore Qui sort beaucoup plus de teintes Que ça Donc on peut pas sortir Ce genre de teintes là Donc voilà Vous aurez compris Que je ne suis pas du tout intéressée Les marques Qui ne font pas D'efforts Pour plaire à tout le monde De la peau la plus claire A la peau la plus foncée Je ne vois pas pourquoi Je dois en parler Je ne vois pas pourquoi Je vais en aller en tester Donc je ne suis pas intéressée Vous aurez aussi Des high voltage color Des palettes De 4 fards à paupières Après je dis ça Mais j'ai quand même Spoiler Mais dans ma commande Ellef J'ai acheté les bite size De Bite size De Ellef Donc Et qui sont Aussi neutres Je trouve Pour certaines Donc ouais non Mais non J'avoue que ça Ça ne m'intéresse pas du tout Beauty of Color Cosmetics Qui a sorti Une palette de blush Qui me tente Une palette de dilator Qui ne me tente pas Un set à pinceau Et deux palettes La palette Avec les couleurs Me tente plus que l'autre Mais est-ce que je vais passer Une commande Non Mais en tout cas La palette Avec les blushs Elle est belle Mais je ne l'achèterai pas Juste Juste Parce que Vous verrez Encore une fois Dans mon haul Black Friday Que j'ai acheté Des blushs Les gars En quantité Et donc Je n'ai pas besoin Encore d'une palette Même si elle est très belle Voilà Je suis frite Mais Voilà Sous va Qui nous sort Quelque chose D'intéressant Les copains Une palette Avec Un rond de mat Et tout Avec un blanc Et un noir Et en bas C'est des paillettes Gladys Aime les paillettes Vie pour les paillettes Donc vous aurez bien compris Que je suis utilisée Fortement Par cette palette Qui Sort le 26 novembre Je laisse Je l'achèterai sûrement Par son lancement Parce que pareil J'ai craqué Pour tellement de palettes Pour l'instant J'ai déjà commandé 10 palettes En environ Il me semble Ou un petit peu plus Peut-être Donc Elle est très belle Elle est trop 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 belle Elle est schmarroushiste Vous avez compris Regardez-moi Ces swatchs Des paillettes Oh la la Mon dieu Quand j'ai vu ces swatchs Au début Je me suis dit Ouais non Bof Mais quand j'ai vu Les swatchs des paillettes Les gars Vous avez vu ça Je pense que La couleur Était trafiquée Parce que Les deux couleurs Entre la photo Que je vous ai montré Tout à l'heure Et celle-ci Il y a une grande différence Il y a une différence En tout cas Mais Je me fais cette palette Je me fais cette palette Ensuite Kim Kardashian Beauty Qui a sorti encore D'autres choses Pour Noël Il s'agit d'une palette De 5 Un mini kit De Crayon à lèvres Et un mini kit De Gloss C'est intéressant Les mini kits Comme ça Pour tester Moi je ne suis pas intéressée Ni pas à la palette Ni pas à le kit Mais c'est intéressant Voilà J'estime que c'est une bonne idée Quand vous voulez Investir dans Le prix Global Dès le début Les mini C'est la meilleure solution Elle a aussi Sorti Avec cette collection La Crystalize Collection Avec une palette De neutre Temps froid 270 millions Crayon À lèvres C'est à lèvres À lèvres Encore Des gloss C'est de gloss Encore Et puis des blushs Du haut De Shade range Pitoyable Genre Il y a Un très clair Un pour les peaux Medium Et un pour Les peaux Medium Toujours Parce que Peut-être À la guère Ma peau Mais encore Mais encore Sans intérêt J'en parle beaucoup Trop de ce truc Qui n'a aucun Util Simple Beauty Qui a sorti La Equalizer 2 La Color Story Si on prend juste Les trois rangs Vers la gauche Elle est magnifique Et ensuite Il y a les deux rangs De shimmer Et ça me dérange Donc non Je ne veux pas Mais c'est pas mal C'est pas mouche By Melo Lopes Pardon D'assurer le nom De la personne A fait une collaboration Avec une Instagrammeuse Qui s'appelle Cut Cruiser Que je suis Que j'aime beaucoup Qui fait toujours Des trucs très graphiques Et effectivement C'est ce qu'elle a sorti Des eyeliner Qui s'activent à l'eau Des cake liner Pardon Et des outils Pour tracer C'est totalement Dans l'idée De De L'instagrameuse Donc Pour moi Je n'achèterai pas Mais c'est une bonne idée Ça coûte 32 euros Le set de pinceau Et chaque petit pot Coute 10 dollars Euh 32 dollars Pardon Le pinceau à l'unité Coute 10 dollars Chaque Cake liner Coute 10 dollars Et la collection Tantale Coute 76 dollars Honnêtement Si vous voulez Vous êtes intéressé par ça Autant chez la collection Total Je ne sais pas si ça livre Je ne sais pas où ça livre Et tout Je ne connais pas ce titre Mais voilà Autant prendre ça Un truc qui a sorti Un glow face Un gloss Pour les visages Gloss visage Non Gloss lèvres Oui Voilà C'est tout ce que j'ai à dire J'aime Charles Qui sort Qui a annoncé Sa sortie De Du make-up Voilà Je pense que c'est la palette Voilà J'aime pas J'aime Charles Voilà Encore une fois Euh Je trouve que c'est quelqu'un Je pense peut-être pas Que c'est quelqu'un de mauvais Mais je pense qu'il est jeune Et la gloire lui monte à la tête Et J'apprécie pas Son comportement Donc je ne soutiens pas Mais c'est au cas où Si vous êtes intéressé Adept Cosmétiques Qui a sorti une palette De 12 shimmers Qui s'appelle La Plain Jane Euh La couleur C'est mignon Franchement les shimmers sont mignons Mais Est-ce que je vais acheter une palette Avec que des shimmers Absolument pas Deux off colors Qui a sorti Qui se lance dans le skin care Yeah Comme toutes les marques Voilà Génial Bref Euh Donc Dedans Il y a Un sérum à 39 dollars Un nettoyant à 22 dollars Les éponges En pack de 2 à 17 dollars Le Set De nettoyant À 29 dollars Un Cold press booster Je sais pas Qu'est-ce que c'est Et Un hydratant Je suis maîtrisée Je parle pas plus longtemps Ensuite Mister Jeffree Star Je prévise déjà Petit disclaimer Je n'aime pas cette personne Mais vraiment pas Lui c'est le con bleu Je préfère encore Donner mon âge à James Charles Que donner mon âge à ce mec Je pense Non en fait Je donne mon âge A aucun du tout Mais je n'aime pas ces gars Je Je Les racistes Doublés Des personnes Ébudeurs Personnes et tout Pas pour moi Donc sachez que C'est la première Et c'est la dernière fois Que vous allez entendre parler De ce mec Sur ma chaîne Je pense que Je vais même Sauter ces sorties Voilà Je ne donne pas Je ne vais pas Donner plus de visibilité A un instrument Que je ne supporte pas Voilà Sur une palette de verre Sans intérêt Il n'y a rien de neuf Personne ne peut s'asseoir A ma table là Et me dire que C'est nouveau C'est que la sortie Personne Personne Voilà Ils ont ressort La même chose Si vous voulez Une palette de verre Il y a la Cannabis Flowerless Cannabis Sativa De Makeup Revolution Voilà Où Il y a Les petites Colourpop Il y a plein de marques Qui ont sorti Des palettes de verre Donc Est-ce qu'ils font Sonti Il sort quelque chose D'innovant Absolument pas On passe Winky Lux Qui a sorti 5 blush Quand j'ai vu Tout le monde Était en mode Ah c'est trop beau Moi j'étais en mode Mais Vous vous rendez pas compte Comment vous avez fait Pour ranger ça Moi quand j'achète Un make up Je pense au rangement C'est pour ça que Les produits Glamlite J'ai pas encore franchi Le cap Parce que je veux Les tacos Encore ça va Je peux me prendre Les tacos Mais la ice cream dream Aussi Par exemple Je veux la cake palette Mais je suis en train De me dire Mais où je vais ranger Cette palette La taille de la palette Je veux la paint palette Où je vais ranger Moi je pense Je réfléchis à comment Je rangerai mon make up Et ça C'est l'exemple type C'est un truc Mignon en décoration Si tu le mets Et tu le regardes Mais c'est pas un truc Mignon pour utiliser Parce que je me dis Mais comment vous allez Prélever le produit Genre Et puis quand vous allez Commencer à prélever le produit Tout va se barrer En fait Tout va se barrer En plus Il fait chaud chez moi Donc les blushs Avec design En plus C'est comme si C'est des crèmes Les blushs Avec des dessins Comme ça Ça va finir Par fondre Il fait chaud chez moi D'accord Je veux bien Les blushs liquides Mais laisse moi Le panneux Classique 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 Ne me fais pas Des dessins comme ça Parce que ça va fondre Voilà Ensuite Vive Cosmétiques C'est de J'aime Je ne suis pas cette personne Je ne sais pas Qui est-ce Rien d'exceptionnel C'est un mix Entre Tom Ford Victoria Beckham Anastasia Beverly Un petit peu de En plus Je vais parler de ce gars J'aime Wayne Ghost Je ne suis pas intéressée Rien de FIFU Donc pas intéressée Vous avez Music Bikry Qui a sorti La Sugar Cookies Qui est Mignonne Elle est mignonne Je ne vais pas l'acheter Tout simplement parce que J'ai privilégié D'autres palettes J'ai d'autres palettes Qui ne m'intéressent Plus que celle-ci Elle est mignonne Mais je n'ai pas le coup de coeur Vous voyez Je vais essayer d'acheter Maintenant À part coup de coeur Et plus parce que Je trouve une palette bête C'est difficile Parce que si vous voyez Comment j'ai acheté Une palette Mais je vais essayer Parce que là les gars À partir de la fin de l'année Là Quand le Black Friday Il finit Ne me parlez plus d'acheter Du make-up Parce que je pense que J'en ai Voilà Bien plus que non Pas comme les Les grandes youtubeuses Qui ont des chambres Des chambres Pas à ce stade là Mais J'en ai plus Qu'il en faut Pour quelqu'un de lambda Même si je fais Du contenu Sur les réseaux sociaux J'en ai bien assez Ensuite Dominique Cosmetics Qui a sorti Des sets De lip gloss Avec un crayon Et un gloss Pour les fêtes de noël Le packaging Est divin 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 Mais je n'achèterai pas Parce que Je n'aime pas Déjà Le set rouge Je n'aime pas Les gloss Colorés Outre que nude Je n'achète pas ça Donc Voilà Et l'autre Je n'aime pas En fait La teinte de crayon A lèvres Est trop claire Le gloss me plaît Mais la teinte de crayon A lèvres Est trop claire Donc Voilà 28 dollars L'unité Fourth Way Beauty Qui a sorti Des make-up Wipes Pour les What do you do Make-up Je ne suis pas intéressée Et Soul Body Qui a sorti De l'huile Pour La douche Et Du gel douche Pourquoi pas Vous glissez Dans une commande Mais Passez une commande Juste pour ça Pas du tout Une tarte Et Leur Cheap tape Pour qu'ils sortent Une version Plus crémeuse Plus ceux-ci Plus ceux-là Est-ce qu'on avait Vraiment besoin de ça Franchement Qui a demandé ça Il faut qu'ils arrêtent C'est comme Too Faced Et le Born This Way Il faut qu'ils arrêtent Avec le même branding Qu'ils reprennent Ils reprennent Ils reprennent Les gens m'ont marre C'est bon Ça suffit C'est bon On a compris Que vous aimiez Que vous avez bien vendu Mais à un moment Il faut passer à autre chose Et proposer du contenu Plus concret Et arrêter avec ce branding En tout cas Moi ça me dérange Moi ça me gêne Bref Kylie Cosmetics Et sa collection Pour une tas Je n'en parle pas longtemps Parce que je n'aime pas Particulièrement C'est trop nude C'est trop clair C'est trop machin Voilà J'ai l'impression Que c'est les mêmes trucs Qu'elle recycle Dans différents packaging Elle nous fait un petit coup De Too Faced Je ne suis pas fan Elle a aussi sorti Sa gamme Pardon Skincare Bodycare Kylie Skin Elle a sorti Deux bougies Des selles de bain Un scrub Une boule Pour le bain Et un calendrier De la vente Voilà Qui sont déjà disponibles Je ne suis pas intéressée Voici la collection Pour son site C'est une collection Avec The Grinch La palette C'est trop cute Est-ce que j'ai envie De passer comme un Et m'entraper des frais de douane Pour une palette Non J'aurais imaginé Plus de verre Quand même Voilà C'est quand même Le Grinch Mais j'aime beaucoup La palette J'aime beaucoup Ils savent avoir Des duochromes Franchement J'aime beaucoup La palette La palette C'est cute Pour une fois Qu'elle n'a pas affiché Son corps dessus Voilà Les lipsticks C'est encore le même truc Qu'elle ressort Encore Et encore Et encore Et encore Donc Pas très intéressée Les lipsticks Elle a sorti Des Je ne sais pas Des shimmer Eye glaze Ouais Pourquoi pas Les lipsticks Qui ne m'intéressent pas Je vous ai dit J'achète plus de produits À lèvres Parce que Je n'ai pas d'intérêt Et là Des sorties Des shadow stick Que j'aime bien le vert Et j'aime bien Le vert Et le champagne Rose gold Qui est très beau Mais après Ça sort en 7 Donc Non Mais La palette C'est mon plus gros coup de coeur C'est la palette Et je trouve qu'elle est vraiment 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 Très 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 Jolie Fenty Qui a sorti De deux nouvelles teintes De German Bomb La teinte Rose Rive Qui est un rose Et la teinte Royal Lissing Qui est un champagne Que j'aime beaucoup Qui est sur ma liste D'ailleurs Voilà J'ai dit ça J'ai dit rien Wayne Ghost Qui a sorti une palette Encore On met encore Du noir Sans aucun intérêt Je ne vais pas parler Plus longtemps Il faut que j'arrête De parler sur des trucs Qui ne sont pas intéressants Et ça Ça fait partie Ce n'est pas intéressant La cesse à Beverly Ce qu'il faut faire C'est volt C'est une bonne idée Pour celles Qui n'ont pas encore Des palettes Mais dans le cas présent J'ai déjà la Jacqueline J'ai déjà la Soft Calam Et la seule tri Ne m'intéresse pas Donc Je passe mon tour White and Wild Sa collection de Noël Voilà Sans Rien de fifou Je ne suis pas intéressée So la look Je ne sais pas C'est quoi Je me manque Mais a fait une collection Dirty Dancing Je n'ai jamais vu ce film Voilà Ça a continué La série de Gladys Qui n'a jamais vu les trucs Je n'ai jamais vu Ça ne m'a jamais intéressée Pareil La collection ne m'intéresse pas Je passe Charlotte Tilbury Qui nous sort Un baume à lèvres Avec quelques petits sparkles Et tout Sans intérêt En deux têtes Bref Il n'y a pas le prix Mais compter Je pense au moins 45 dollars De là Voire euros Je ne suis pas intéressée Ça ne fait rien Sur les lèvres C'est comme Huda Beauty Qui ne sort Des sébums Bizarres Sans intérêt Plus tôt Dans l'année Je ne suis pas intéressée Jiro Qui sort sa marque De skin care Parce que tout le monde Pensait que c'était Des make-up Mais non Mais sans du skin care Voilà Et ça je pense C'est un body glow Jiro C'est quand même La reine du glow Est-ce que vraiment On a besoin De Jiro Pour avoir un body glow Color Pop Fait ça Fenty fait ça Make-up revolution Fait ça Tout le monde fait déjà Ça Pas grand intérêt Je pense qu'elle a sorti Ça un petit peu tard Vivement Voilà Vice Out Qui a sorti Des quads Quatre quads Il y a un Dans les temps froids Nudes Enfin ils sont tous nudes Mais nude Dans les temps froids Un rosé Un plus chaud Et un Entre les deux Voilà Pas intéressé Du tout Mais genre Du tout 22 dollars Le quad Voilà Vice Out C'est pas trop C'est pas trop mon style La seule qui m'intéresse C'est la Dark Edit A cause de Danisha Qui je trouve Elle est vraiment magnifique La Dark Edit Mais sinon le reste Je suis pas intéressée Du tout De Spectrum Qui a sorti Une collection Alors deux collections Une avec Fantasia Et une Avec J'ai oublié C'est quoi son nom Avec Frida Voilà Le packaging C'est trop cute C'est trop cute Acheter Ces collections Les 7 de pinceaux En promo Oui Plein pot Non Voilà Ils ont aussi sorti Une collection Panthère Pareil Avec une palette Cette fois-ci La palette Ne m'étonne pas Tudou Des pinceaux yeux Des pinceaux de teint Un clutch Des éponges Des rangements Pour les pinceaux Des rangements Pour le make-up et tout Ouais Les pinceaux M'étonnent Pareil En promo Mais Pas plein pot Ensuite Makeup Revolution Qui a sorti Des bougies Des bougies Des parfums D'ambiance J'ai regardé Les parfums Les odeurs Des parfums Je crois qu'il n'y a Qu'une seule Qui me tente Je ne me souviens plus Du nom Je vous avouerai Est-ce que vraiment J'achèterais ça Pourquoi pas La bougie Franchement Et encore Je ne suis pas sûre Du tout Je ne suis pas sûre Du tout Ouais non Bof Je ne sais pas C'est une bonne idée Pour ceux qui sont dans Le parfum Dans le parfum d'ambiance Pardon Les bougies Tout ça Moi c'était pas mon cas Donc je passe mon tour Jason Wu Qui a sorti sa marque Jason Wu Beauty Je ne sais pas C'est qui Encore une fois Il me semble que c'est Le designer Les fondateurs De NYX J'avais lu Ils sont Des nudes Une palette Déjà les rouges à lèvres Voilà Des gloss Je suppose C'est inintéressant Faut que j'arrête De parler des trucs Qui ne sont inintéressants C'est inintéressant Voilà Ah j'ai oublié Charlotte Tilbury Qui a sorti des Cheek & Lip Tint J'aime pas ce truc Cheek & Lip Comment ça Et Tint Non Parce que moi je pense A Anastasia Beverly Qui a sorti la plus Tôt dans l'année Et les gens Qui ont Tous les gens Qui ont soit Chez ces trucs On se retrouve Avec les lèvres Tintés Et tout Et moi Je trouve ça Très moche Donc je suis Juste pas intéressée Et ils sont Au prix de 34$ De l'art limité House lab Les gars Sachez que quand j'ai vu ce visuel J'ai pensé J'étais à 100% assuré Que c'était Makeup obsession C'est une des sous branche Sous branche Pardon De make-up révolution J'étais persuadée Et quand j'ai lu J'ai vu C'était House lab De la marque de Lady Gaga Les gars C'est cheap As fuck Et La palette J'ai vu le prix J'avais vu le prix Oh merde Je sais plus Où j'avais vu le prix Ah 24$ 24$ l'unité Pour ça On dirait Du make-up obsession Les gars Make-up obsession Qu'on trouve À moins de 15€ Non Je sais pas Qu'est-ce qu'elle fait Là De Gaga C'est bien L'idée d'avoir Plein de choix Et tout Et tout Mais le packaging Est pitoyable C'est pitoyable Et puis il y a 24$ De 4 fois J'achète pas Une palette 24$ Pour 4 fois Faut vraiment Genre la color story Soire Ouf Non Mais sinon Pas du tout Pas du tout Donc Vous avez compris Que je ne suis pas D'accord C'est L'Oréal Qui a sorti Un nouveau mascara Enfin Non C'est le mascara Qui existe déjà Qu'ils ont Profit Voilà C'est L'Oréal Ou Maybelline Non J'ai dit L'Oréal Mais non C'est Maybelline C'est le lâche sensationnel Que j'ai déjà Dans une autre version Mais sauf que celui-là C'est le Sky High Voilà Mais j'aime beaucoup Les mascara Mais j'aime beaucoup les mascara Maybelline Est-ce que Réalement Il y a une différence À part les brosses Je pense pas Que la forme Elle soit réellement différente Voilà C'est mon avis Morphe Morphe Brochise Qui a sorti Qui sort Une collection Avec Lisa Frank Voilà C'est pas Une vraie collection Voilà Parce que À part Faire des packaging Pardon Mais de M-E-R-T-E Parce que si C'est un truc Que je répète C'est pour Mes petites cousines Genre Ma petite cousine De 6 ans Genre Oui Enfin Non elle a pas 6 ans Elle a 8 ans Pardon Mais Moi Gladys Achetez ça C'est d'enfant Enfin Je sais pas Je vous respecte Si vous aimez Mais Je trouve que c'est un truc C'est des enfants En fait Voilà Et en plus Ils ont sorti la 35B En disant Oh c'est nouveau C'est la palette Qu'ils ont discontinuée Il y a 2 ans Je crois Pour sortir la palette En collaboration Avec James Charles Qui était censé Remplacer la 35B Et maintenant Pour la ressortir Avec une autre collection Avec une autre Sous un autre packaging Pardon Morphe Arrêtez de prendre Des jambes Des cons Bref Midas Cosmetics Qui est une marque Indépendante Qui va sortir La Unveiled Berry Nude Palette Donc vous aurez compris Que c'est une palette De nude J'attends de voir A l'intérieur Voilà Colourpop Qui a montré Enfin Les premiers looks De la collection De Noël De Colourpop Il y a 2 palettes Je pense 2 univers Un petit peu Un set Je pense que ce sera En set Mais aussi disponible En unité De Lux Lip Oil De Glitterally Obsessed Pardon De blush D'ailleurs Les 2 blush J'ai l'impression Qu'au moins 1 Voir les 2 Pourrait aller sur ma carnation Et là je suis contente Si c'est ça Colourpop Je suis contente Parce que tous les blushs Qui sont sortis Dans ces pannes là Je regardais Mais je me disais Ce sera pas pour moi Ce sera pas pour moi Ça sortira pas sur ma couleur de peau Mais là j'ai l'impression Mais bon Après des fois Les photos Elles sont saturées Aspect Parce que je pensais Que les blushs De la collection Baroque là Qu'ils avaient sortis Aller aller au Carnation de peau foncé Mais quand j'ai commencé A voir les vidéos J'ai vu une fille Faire ça Et je me suis dit Non c'est pas bon Mais voilà Je suis tentée Potentiellement par les blushs Les lip oil J'en ai commandé mon premier Dans une commande Colourpop Que j'ai fait livrer Aussi chez Walef Mais que j'aurai dans Quelques mois Parce qu'en fait Elle est pas encore Avec les chiens Et que moi J'ai besoin d'avoir Recevoir mes colis Donc j'ai déjà fait expédier Mon colis Wies Cosmédic Et ELF Et celui Colourpop Je vais faire expédier Je pense Courant décembre Enfin très certainement Courant décembre Peut-être que je commanderai Aussi une autre chose Sur Colourpop Ou peu importe la marque Voilà Bref Je raconte ma vie Alors que la vidéo On est déjà à 47 minutes Bref Les deux glitérales Obsess me tentent Qui sont Je les trouve magnifiques Et voilà Ils ont aussi sorti Comme chaque année Des sets Donc il y a des sets De Super Shock Shadow Il y a Six Non Neuf couleurs Et des lips Alors Le Super Shock Shadow Set C'est 35 dollars Et Les Un set de Ultramat Lip A 50 dollars Ouais Franchement Bon Les Super Shock Shadow Je n'aime pas les Monos Voilà Je n'aime pas les fards Monos Je préfère acheter Des palettes Mais Voilà C'est un bon Cadeau Par contre J'ai vu sur le set Qu'ils ont sorti Le set de Glitterally Obsessed A 45 dollars Lui il me tente Lui il me tente Beaucoup Je pense à Glitterally Obsessed Raw Beauty Christie Je ne sais pas comment on prononce Je ne la suis pas Je ne la suis pas Oui Shame on me Mais elle a sa collection Les gars la collection est magnifique Et Wow Vous avez vu la beauté de la collection La palette Je l'ai déjà acheté Justement dans ma commande Colourpop C'est le jour de sa sortie La sortie de sa palette Je me suis dit Non il faut que j'ai cette palette J'ai l'acheté Je voulais aussi les cream gel liner Les trois En fait je voulais tout Sauf les Super Shock Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas intéressée Par les faire en mono Mais Quand j'ai passé commande En fait Il ne restait que la palette Seule Pour que j'ai acheté la palette Seule Mais Les cream gel liner Et les gloss Sont sur ma wishlist Voilà Franchement la palette Est magnifique Magnifique J'ai trop hâte de la recevoir Et de la jouer dedans Vous n'aurez rien vu Même si je pense Qu'elle sera après Celle de tout le monde Mais c'est pas grave Je m'en fous Je vais faire mes affaires Quand même Voilà Ensuite Huda Beauty Qui a sorti des sets De Ces mini Porder Lip kit Euh Kit Pardon A 21 dollars Dixaine de De l'eau de deux En fait Tout simplement Euh Ouais C'est bien pour tester Comme je vous l'ai dit Je n'achète pas de Produits lèvres Parce qu'il y a les masques Mais franchement J'ai bien envie L'acheter celui des rouges Franchement quand j'ai recommandé Huda pour la Black Friday La priorité sera mes palettes Après le reste on verra Là où c'est sorti son calendrier De l'avent Qui est au prix de 75 dollars C'est sur 12 jours Et je trouve Que c'est un giga bon plan Vous allez me dire Que c'est cher Oui c'est cher Mais c'est un super bon plan Parce qu'il y a la mini Nude Obsession Medium Que je veux Il y a la Mercury Rétrograde Sa palette de Noël De l'année dernière Il y a des soins Wishful Des parfums Kyalis Des fossiles Je trouve que C'est génial En fait Voilà Après Moi je n'achèterai pas Tout simplement Parce que La palette Mercury Rétrograde Ne me tente pas Les parfums Je n'aime pas les parfums Acheter des parfums En ligne Moi il faut que je sente Mon parfum Avant d'acheter Voilà Et il y a Son sérum Son huile Ça sent fort apparemment Ça ne m'intéresse pas Il y a trop de produits Qui ne m'intéressent pas Mais je retrouve quand même Que c'est une bonne idée Pour celles qui n'ont pas Les produits Et qui voudraient tester Au lieu d'acheter Séparément Parce que je crois Que la valeur C'est de 350$ Je trouve que là C'est bien 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 meilleure idée Franchement Toujours chez Huda Beauty Elle a sorti sa Nude Obsession Gold Tout le monde est là En mode Oh c'est trop beau Et tout Alors qu'on a déjà Vu ça partout Voilà Et qu'elle nous a Encore sorti Deux teintes de rose Pourquoi Chaque fois qu'elle fait Une palette Nude Obsession Il faut qu'elle mette du rose Ah je comprends pas C'est comme la Kaki Haze La Kaki Haze me frustre Parce qu'il y a dit Rose Je veux pas Je veux la Kaki Haze Mais je veux pas les roses Non Voilà Mais je l'achèterai quand même Au Black Friday Voilà J'avais oublié de parler J'avais oublié de parler J'avais oublié de parler Juvia's Place Qui va sortir Sa gamme De skin care Juvia's Skin En 2021 Et autant j'ai dit Dose of Color Et tout Encore une marque Qui sort des skin care Bla 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 Mais moi j'aime Juvia's Place Donc je pense que j'achèterai Celle de Juvia's Place Mais je l'ai pas Vous avez pas le droit Voilà C'est tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Que vous avez passé un bon moment Je m'excuse pour la longueur Je sais que mes vidéos Allantirées sont longues Mais voilà Vous pouvez les regarder en deux parties Moi par exemple Je regarde mes vidéos en accéléré En fait toutes les vidéos Même celles qui ne font pas de moi Je vous laisse Juste ici Ma dernière vidéo Je vous laisse vous abonner Juste ici Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo